Très bien. Bienvenue à tous, merci de votre présence. Donc, avant de commencer, je voulais en fait vous expliquer pourquoi on vous propose ce sujet aujourd'hui. Alors, c'est parce que chez Talent, on est un certain nombre de consultants à avoir une conviction. Alors, on travaille pour l'agilité, que ce soit au sein d'équipes agiles ou pour accompagner la transformation agile d'entreprise. Et on a la conviction que pour les projets qui s'y prêtent, l'agilité, c'est vecteur de bienfait. Vecteur de bienfaits à différents niveaux. Tout d'abord, pour chacun des membres d'une équipe agile. Ça a un côté responsabilisant, motivant, engageant. Ça a aussi des bienfaits pour l'équipe agile. Ça développe la confiance, l'entraide entre les membres d'une équipe. Et c'est aussi des bienfaits pour l'organisation et les projets. Ça donne de la visibilité, ça permet d'adapter la feuille de route et ça a toujours en tête de prioriser par la valeur. Donc, on avait cette conviction avant le confinement. Et le confinement est arrivé. Et en bonne agiliste que nous sommes, on s'est interrogés et prêts à la remise en question. Et on s'est demandé finalement, est-ce que pendant le confinement et pour l'après, est-ce que l'agilité, ça tend finalement à apporter des solutions, à être bénéfique ? Ou est-ce que finalement, ça présente plutôt des inconvénients ? Donc, on s'est posé cette question. Pour ça, on a analysé les expériences qu'on a chez nos différents clients. On a réfléchi à tout ça et on vous propose aujourd'hui de partager nos conclusions et d'en débattre ensemble. Donc, la présentation va suivre le plan suivant. D'abord, on va parler rapidement de ce que le confinement amène, pour voir de quoi on parle exactement. Ensuite, on verra comment l'agilité réagit face au confinement. Puis, en déduction de ces deux premières parties, on proposera une liste d'enseignements à en retirer. Et en ouverture, on verra pour la post-crise, qu'est-ce qu'on pourrait envisager. Alors, ce que le confinement amène ? Déjà, le confinement, ça a créé une rupture par rapport à notre vie d'avant. Et on a essayé d'y voir plus clair et donc, on a distingué deux concepts. En fait, on a isolé le télétravail parce que finalement, le télétravail, le fait de travailler depuis chez soi, ça, c'est pas nouveau. En tout cas, pas pour tout le monde. C'était déjà une réalité pour certains. Par contre, avec la situation actuelle, ce qui a été nouveau, c'est que soudainement, confinement, ça fait que le télétravail a été forcé tous les jours pour tout le monde et avec une durée indéterminée. Bon, le confinement a également, j'espère que vous pouvez en faire entrer à ma place, le confinement a également diminué fortement nos activités sociales, diminué notre activité physique. Alors, j'ai mis diminué ou augmenté parce que pour certains, finalement, ils se sont mis à faire plus de sport que d'habitude. Mais en tout cas, il y a eu un changement par rapport à avant. De même, pour l'activité professionnelle, pour beaucoup, elle a beaucoup diminué avec ce confinement, voire elle s'est annulée pour les personnes qui sont au chômage partiel. Mais pour certains, la situation de crise a, au contraire, augmenté la charge de travail. Et puis, pour certains, le confinement rime avec l'augmentation de la cohabitation avec des enfants ou un conjoint. Également, en termes de sentiments, le confinement provoque une augmentation du sentiment d'isolement et du repli sur soi, une augmentation de l'anxiété et de la distorsion temporelle. On a un petit peu du mal à suivre les jours qui passent. Et également, ce qui est compliqué, alors maintenant, on a la date du 11 mai, mais ça reste compliqué, voire impossible, de faire des prévisions à moyen et long terme. Voilà, donc on a essayé de dessiner ça, sachant que le confinement, chacun le vit d'une manière très personnelle, mais on a essayé d'en dresser une photo un petit peu généraliste. Je passe la main à Sylvain. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je souhaitais faire un zoom sur la question du sens qui se pose, je pense, avec le confinement pour beaucoup de nos collaborateurs. Donc, je vous ai repris, là, vous voyez en haut à droite, c'est une carte du jeu Moving Motivators qui est issu de Management 3.0. Et donc, le but, le but que chacun peut trouver dans son travail, fait partie des facteurs de motivation intrinsèques. C'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser. Ce qu'on va voir avec le confinement, c'est qu'en fait, on a tous été forcés de sortir de notre zone de confort, ce qui est un bien et un mal, parce que c'est en sortant de la zone de confort qu'on s'améliore, mais ça peut être aussi très désagréable. On va changer ses habitudes, on va se remettre en question, on va se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment notre vocation de faire ce travail-là. Et puis, on va aussi beaucoup se poser des questions sur l'équilibre vie personnelle et professionnelle qui est un peu flouté en ce moment avec le confinement et le fait qu'on soit tous chez soi et potentiellement avec des enfants. Quelque chose d'autre que ça amène, c'est de se poser la question d'une autre conception du monde. On se rend compte bien qu'on est tous interdépendants et que des choses qui se passent en Chine peuvent avoir des répercussions mondiales et c'est valable partout ailleurs dans le monde. Et on se demande si en fait les cultures dans lesquelles on évolue aujourd'hui, elles ne sont pas en train de montrer leurs limites et est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers d'autres modes d'organisation, d'autres cultures, d'autres valeurs. Ça pose aussi la question de la vision holistique du monde. En fait, on ne peut plus se concentrer sur une seule partie, on est obligé de réfléchir à l'ensemble. Ça, c'est vrai sur les projets, sur les organisations et puis à l'échelle du monde. Une nouveauté aussi qui n'est pas vraiment liée au confinement et plus à la crise qu'on est en train de vivre, c'est ce sentiment d'urgence. C'est arrivé soudainement, ça nous impacte tous. Donc, c'est pour beaucoup une prise de conscience et on se dit qu'il y a quelque chose à changer et qu'il faut le changer maintenant. Et on a toute notre part de responsabilité, on ne peut plus considérer que c'est l'affaire de quelqu'un d'autre. En fait, c'est l'affaire de tous. Donc ça, c'est toute une remise en question qui amène nos collaborateurs un peu à revoir leur conception des choses. Une grille de lecture que je trouve intéressante, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pourrez trouver plein de ressources sur Internet. Pour ceux qui ont lu Frédéric Lalou, ça leur parlera. Cette grille de lecture, c'est la spirale dynamique qui représente un peu différentes cultures. Donc, ce n'est pas un modèle strict qui dit qu'on est forcément d'une couleur. On va être un peu de toutes les couleurs, mais en gros, ça montre une certaine progression dans la façon dont on perçoit le monde entre des niveaux survivalistes beige et puis des niveaux un peu plus holistiques comme jaune et turquoise ou opale pour Lalou. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on était dans une culture qui est à dominante bleu-orange, c'est-à-dire avec des structures plutôt pyramidales et puis une culture du résultat de l'expérimentation. Aujourd'hui, on a une rupture avec cette vision holistique et on se dit que peut-être il y a des organisations vertes, jaunes qui fonctionneraient mieux. Ce sont des cultures dans lesquelles l'agilité s'épanouit bien plus que dans des cultures bleu-orange. Donc là, il y a peut-être une rupture ici qui est intéressante. Je ne sais pas si ma lecture est bonne, mais en tout cas, moi, j'ai retrouvé pas mal de choses. Et donc, ça m'éclaire aussi sur ce qui se passe en ce moment. Alors, passons maintenant à la partie sur comment l'agilité réagit face au confinement. Alors, cette partie, comme je vous le disais, on a recueilli un petit peu des expériences vécues chez l'ensemble de nos clients et on a essayé ensuite d'en tirer les points qui semblaient les plus intéressants et les plus généralisés. Surtout, n'hésitez pas à noter, que ce soit dans la partie chat ou à côté, s'il y a des choses qui vous interpellent, s'il y a des choses pour lesquelles vous avez des exemples ou, à contrario, des contre-exemples. Ça peut arriver. N'hésitez pas à les noter et puis comme ça, on pourra en discuter à la suite. Alors, d'abord, je vais parler des difficultés majeures qu'a rencontré l'agilité face au confinement. Donc, la première, c'est le fait de ne plus être une équipe colocalisée. Ça, forcément, ça impacte la communication et cet aspect est un point très fort dans l'agilité. Ensuite, ne plus disposer des outils physiques de management visuel. Pour certaines équipes, le management visuel est vraiment très fortement utilisé pour des éléments structurants fonctionnels. ne plus avoir aussi facilement accès aux commanditaires partenaires, ne plus pouvoir aussi facilement intégrer les utilisateurs finaux à la démarche de conception, donc tout ce qui va être démarche UX. Et enfin, on a détecté que c'était plus difficile pendant cette période de lancer des nouveaux projets, des nouveaux collectifs agiles et que les équipes qui étaient encore au balbutiement, elles avaient tendance à régresser. Par contre, en face de ces difficultés, les équipes agiles, elles ont deux points forts qui leur ont permis de faire face à ces difficultés. La première, c'est que les équipes agiles, elles sont habituées à s'adapter. Déjà, elles sont habituées à ajuster les priorités, puisque c'est par-ci que le cours et qu'elles ajustent leur faille de route. Ce sont des équipes auto-organisées, elles travaillent autour d'une vision partagée, ce qui va encourager l'engagement individuel et elles vont aussi avoir plus de facilité à adopter de nouveaux outils en ligne. C'est ce qu'on a pu observer. Le deuxième point fort, nous, ce qu'on a observé, c'est que les liens ont tendance à être plus forts entre les personnes. Le relationnel dans les équipes agiles est renforcé. Donc, c'est des équipes réduites, les équipes agiles, ça aide aussi à ces liens plus forts. Et donc, ça, ça va favoriser la résilience pendant le confinement. Donc, il y a une meilleure persistance des liens forts durant le confinement. Et aussi, on peut noter que la présence du Scrum Master, c'est-à-dire un rôle dédié et attentif au bon fonctionnement de l'équipe, ça, c'est vraiment un point fort. Alors, même si la vie du Scrum Master en confinement est plus compliquée qu'hors confinement, mais en tout cas, c'est vraiment un avantage de l'avoir. En complément, on va vous partager trois autres points forts majeurs de l'agilité. Le premier, évidemment, c'est le backlog et la possibilité de modifier rapidement les priorités. Donc, avec l'agilité, on est habitué à prioriser par la valeur. Et donc, ça, ça a permis, lorsque le confinement s'est déclaré, d'être extrêmement réactif et éventuellement de prioriser des tâches qui étaient liées au contexte de crise. Aussi, ça, ça permet, ce système d'entonnoir permet d'éviter trop de gâchis, puisque, je vous le rappelle, on ne spécifie finement que ce qui va très bientôt rentrer en développement. Et donc, ça, ça permet que s'il y a des items qui sont remis en question à cause de la crise, potentiellement, on n'a pas perdu de temps à les spécifier. Ensuite, et ça, ça paraît évident, l'agilité a l'avantage d'avoir des cérémonies qui sont déjà en place, qui servent la transparence, l'inspection et l'adaptation. Donc, pour ne parler que des trois, le délit qui permet de faire un lien quotidien qui va favoriser l'engagement et l'entraide. Ça, d'ailleurs, on a pu voir que beaucoup d'équipes, même qui n'étaient pas en agile avant, lors du confinement, ça paraît vital de se parler un peu tous les jours, de créer ce rendez-vous qui n'existait pas forcément avant pour les équipes non-agiles. Il y a la cérémonie de la démo, qui renforce l'engagement de l'équipe et la collaboration et la confiance entre équipes et sponsors. Et puis, la rétro, rituel par excellence, qui permet de s'adapter face aux imprévus. Et puis, le troisième point fort majeur qu'on voit, c'est les cycles courts, l'itératif et l'incrementale, qui font que, premièrement, si le projet a dû s'arrêter brutalement, là encore, pas trop de gâchis, puisque grâce aux mises en production régulières, au moins, si on arrête, on a déjà tout ce qu'on a pu mettre en prod. Et puis, en plus, ça a été priorisé par la valeur. Donc, on a ce qu'il y avait de plus intéressant en prod, alors qu'un cycle en V qui a dû s'arrêter, finalement, on n'a rien. Ce rythme de travail régulier pour tous est aussi motivant et plus simple à gérer. Et également, on n'a pas d'effet tunnel, ce qui permet vraiment une grande réactivité. Et ça, notamment dans la gestion des risques, c'est assez salvateur. On va rapidement pouvoir s'apercevoir de problèmes. Alors, Sylvain, je te redonne la main. Donc, quelques pistes qu'on a identifiées en y réfléchissant ensemble. Donc, la première, c'est de rétablir coûte que coûte le lien social. C'est génial, c'est important dans cette période de confinement. Donc, soigner la richesse des interactions et maintenir le collectif. C'est important. Oui, je te laisse. C'est toi qui as la main. Être à l'écoute. Ça, c'est aussi pour la question du sens qu'on a évoqué un peu. Être dans le partage, dans la collaboration, dans la co-construction. Se nourrir des idées de chacun des collaborateurs, être à l'écoute de ce qu'ils veulent. Inspirer, retravailler un peu sa vision, se recentrer sur les valeurs de l'entreprise qui sont partagées avec l'ensemble des individus. Et puis, guider plutôt que diriger pour continuer à favoriser cette auto-organisation des équipes. Dynamiser les réunions, c'est important. Afin que chacune des réunions que vous organisez soit une source de motivation et non pas de démotivation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Travailler sur la pertinence des réunions. Revoir bien les objectifs, les clarifier. Faciliter les réunions et faire en sorte qu'elles soient un lieu où on prend des décisions, où il y a des actions concrètes qui sont décidées. Et enfin, essayer de se focaliser sur ce qui a de l'importance. Donc, ça peut être rationaliser son portefeuille de projet. Lancer des projets qui font sens dans ce contexte pour continuer à motiver les collaborateurs. et parfois prendre la décision d'abandonner certains projets qui ne sont pas stratégiques. Même si on avait décidé de le lancer, c'est peut-être le moment de se remettre en question. Et on s'est aussi posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire cette crise pour l'agilité. Et si ce n'était pas un catalyseur, si ce n'était pas l'occasion de passer la vitesse supérieure. Donc, pour des entreprises qui ont déjà amorcé leur transformation agile, c'est peut-être le moment de l'accélérer. Et pour d'autres, ceux qui se posaient la question d'y aller ou pas, c'est peut-être aussi le bon moment pour amorcer sa transformation agile. Même si le contexte est difficile, on est plutôt sur un terrain favorable. Ensuite, c'est aussi un catalyseur pour aller plus loin que l'agilité des projets et aller vers l'agilité de l'entreprise, casser un peu les silos et les structures pyramidales et aller vers des organisations apprenantes. On l'a vu avec la crise, il y a des entreprises qui se sont totalement réorientées, qui se sont mises à fabriquer des masques alors que ce n'était pas forcément leur cœur de métier. Donc, c'est bien la preuve que quand on veut, on peut. Et il y a des entreprises qui ont découvert leur capacité d'adaptation. Ils veulent peut-être persister dans cette voie. Et voilà, aligner les objectifs. Ah, on t'a perdu quelques instants aussi, et on ne t'entend plus. C'est bon, on t'entend. Boff, vas-y, parle. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je reprends où, du coup ? À la fin du deuxième. À la fin du deuxième. Oui, donc je disais, c'est aussi important d'aligner un peu les objectifs de l'entreprise avec les valeurs des individus qui la composent, toujours pour avoir cet alignement et s'assurer de la motivation et de l'engagement de chacun des collaborateurs. Et enfin, cette crise, elle peut peut-être amener à repenser son impact social et environnemental, toujours dans cette optique de donner du sens à ce qu'on fait et puis d'aller vers un monde durable et d'être aligné avec les valeurs de chacun des individus qui sont en train de changer avec le contexte actuel. Merci. Donc, si vous avez des questions, des retours d'expérience, nous, on a également des retours d'expérience, donc on peut venir illustrer tout cela. Donc, maintenant, à vous la parole. C'est dur d'être le premier. Si vous le souhaitez, on peut vous proposer de retourner sur les difficultés et les points forts que l'agilité a présentés durant cette crise. Je ne sais pas si vous êtes en phase, si vous avez des exemples ou des contre-exemples. par exemple, est-ce que les personnes ont pu facilement... Est-ce que déjà, il y a des projets agiles qui se sont arrêtés à cause du confinement chez vous ou est-ce qu'ils ont continué ? Est-ce qu'ils se sont facilement adaptés ? Sylvain, je peux te laisser parler du... S'il n'y a pas d'exemple de la part des présents lors du webinaire, est-ce que vous pouvez vous donner deux, trois exemples de ce qu'on a fait éventuellement ou de la façon dont on peut accompagner des équipes projet sur des méthodes agiles actuellement en période de confinement ? Je vois qu'il y a eu un commentaire. Difficile d'utiliser le management visuel. Donc, je ne sais pas effectivement si vous avez... Donc, c'est Laurence qui écrit ça. Donc, le management visuel, c'est vrai que nous, les équipes ont rapidement dû passer à des outils en ligne qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc, ça a demandé pas mal de travail, notamment au coach, au Scrum Master et après aux équipes de s'approprier ces outils. Mais quand vous dites que vous, ça a été difficile... Ah oui ! Forcément, il y a seulement le management numérique, visuel numérique qui persiste. Après, la question de ce qu'on se pose, c'est est-ce qu'après le confinement, finalement, est-ce que le management visuel physique va reprendre ? Moi, je pense que oui. Alors, par exemple, sur un projet chez Orange, en fait, on avait des équipes de développement qui étaient déjà à distance. Donc, on avait l'usage énormément d'outils numériques, notamment tout ce qui était notre backlog, où on était sur Jira. Et finalement, au mur, à part des tableaux de congés ou des petits KPI qu'on mettait à jour régulièrement, en fait, ce qui nous manquait le plus, c'est les parcours clients, les écrans de notre parcours web qui avaient été maquettés dès le début du projet et qui, finalement, sans qu'on y pense plus que ça, étaient un repère pour tout le monde, en fait. Et en fait, dès qu'on avait une question à se poser, de quelle zone tu parles, de quoi tu parles dans cette US, etc., on se levait, on allait voir cet écran au mur. Et finalement, ça, on avait ce réflexe-là, vraiment, pour les écrans. Mais finalement, c'est ça qui a manqué. Mais en tout cas, dans ce projet-là, c'est vrai que tout ce qui était backlog, il n'a pas eu de problème. Après, on a vu des bons exemples de rétro-organisés avec Miro. Oui, j'allais en parler justement de Miro. Moi, j'ai un exemple chez EDIS où, du coup, on a utilisé Miro pour la première fois, parce que, du coup, on a dû trouver une manière de faire un PI planning à distance. Et du coup, on a découvert cet outil qui est très implicite. Ça fonctionne très bien. Et du coup, ça a hyper bien fonctionné. Et à l'inverse, en fait, on s'est dit que même quand on allait sortir du confinement, on allait continuer à utiliser cet outil parce qu'il était vraiment top. Après, pareil pour les rétro. On a découvert des outils comme Métro Retro, je crois que ça s'appelle comme ça, qui proposent plein de formats de rétro. et du coup, ça permet de faire des comptes rendus assez rapidement, d'avoir quelque chose d'assez simple à exporter pour pouvoir le réutiliser après. Donc, du coup, nous, les outils numériques qu'on a découverts, on continuera de les utiliser après le confinement. Oui, et puis, on a vu qu'il y avait pas mal de templates qui avaient été partagés. Et du coup, assez rapidement, il y a pas mal de matière qui a pu être mise à disposition, qui a tourné entre coach. Et du coup, finalement, j'ai l'impression que maintenant, on a énormément de matière pour animer des rétros et pour prendre des bonnes pratiques à droite et à gauche. Klaxoon, exactement. Alors, justement, là, je cherchais en parallèle un exemple. C'est vrai que Klaxoon, de ce qu'on m'a dit, propose des templates, même tout fait, ne serait-ce que pour le Speedbolt, par exemple. Et il a l'avantage, notamment, de ne pas obliger les utilisateurs à créer un compte. Il suffit de leur envoyer un code d'accès à une réunion virtuelle. Donc, c'est pas mal. Je ne sais pas, Nicolas, si vous avez suivi les formations e-learning parce que nous, Klaxoon, on l'utilise aussi. Par contre, on le trouve peut-être un peu moins intuitif pour la création, en tout cas, des ateliers que des outils comme Miro, par exemple. Mais par contre, pour les utilisateurs, ça a l'avantage de ne pas leur demander de créer un compte. Ah, Bicast, je ne connais pas. Je ne sais pas si quelqu'un de vous connaît. Alors, c'est Hélène. Bicast, c'est un peu similaire à Klaxoon, sauf que je trouve qu'il est beaucoup plus facile à utiliser. Alors, c'est peut-être parce que j'ai commencé par Klaxoon, je ne sais pas. Mais en tout cas, Bicast, il me semble plus simple à utiliser, peut-être moins complet, mais plus simple. Ça permet de faire des... Même style animation à distance. OK. Ça permet de faire des jeux, des jeux, des quiz, de l'animation à distance. OK. De tout type. Alors, c'est similaire à Klaxoon. OK. Klaxoon, après, effectivement, il faut vraiment suivre les petits tutos. Oui. Et après, il y a un bon support de l'équipe et franchement, une fois qu'on est rentré dedans, c'est quand même assez dynamique. Et il y a pas mal aussi de templates sur tout ce qui est speedboat et tout ça, on les retrouve aussi sur Klaxoon. Et sur Klaxoon, on les a. Oui. Et puis, on peut après faire tout ce qui est rétrospective en étoile ou des choses comme ça. On peut aussi les dessiner, les préparer sur ces tableaux. Klaxoon. OK. Donc, effectivement. Et donc, vous, vous pensez que ce que vous avez mis en place en ligne, vous allez peut-être le réutiliser quand vous serez à nouveau dans des réunions colocalisées ? Effectivement. Nous, Klaxoon, de toute façon, on l'avait déployé avant. Enfin, on avait commencé à le déployer. Les gens n'y allaient pas spécialement parce qu'ils ont des difficultés à animer à distance. Sauf que là, avec le confinement, ils ont plutôt été obligés. Donc, on a reproposé Klaxoon. Surtout qu'en ce moment, ils font trois mois gratuits pour le tester. Bicast aussi, les deux. Et du coup, on leur a proposé ça. Et donc, certains sont en train de le tester. Donc, on espère que de ce confinement, on va... Ça va accrocher. Exactement. On espère un peu ça aussi. Et ce qu'on a aussi, tant qu'on est dans les outils, on avait aussi utilisé Iobéga. Je ne sais pas si... Ah oui ? Je sais qu'il y a de l'animation à distance, voilà. Donc, il n'y a pas de jeu ou de choses comme ça, mais il y a quand même du brainstorming et de l'animation à distance avec de l'Iobéga. OK. Et c'est un point qu'on n'a volontairement pas abordé parce que c'était pas... Le truc prioritaire n'est pas spécifique à l'Agile. Mais est-ce que vous avez rencontré des questionnements par rapport à la sécurité des outils que vous avez utilisés ? Est-ce que c'est une donnée sur laquelle vous avez été attentif dès le début ou est-ce que votre RSSI vous a rattrapé après ? Non, c'est le début quand on commence. Donc, on teste, nous, de notre côté, quelques outils qui nous intéressent. Et puis, dès qu'on voit qu'on risque de le proposer, aussitôt, on fait la démarche RSSI et donc, on s'assure que ce soit bien. Justement, Bicast n'est pas validé par notre RSSI alors que la XO ne l'est. OK. Et alors, pour l'aspect visioconférence, parce qu'en général, on utilise deux outils couplés, à la fois le board et l'aspect visio. Et déjà, est-ce que vous faisiez bien des visios ou alors seulement des conférences téléphoniques ? Vous avez Teams ? On a Teams, mais on n'a pas Teams visio. On ne l'a pas encore. Ah, d'accord. C'est dommage. C'était, voilà, c'est dommage. On ne l'a pas encore. Par contre, ce qu'on faisait, on fait des visios avec Skype. OK. Avec le link inter-entreprise. Mais normalement, on va partir en déploiement de Teams visio, justement. OK. Mais pas encore. Donc, justement, grâce à vous, je teste la fonctionnalité sans l'organiser, puisque je ne peux pas être organisateur. mais en tout cas, c'est vrai que nous, chez Talon Bordeaux, ça faisait juste quelques mois qu'on avait migré sur Office 365. Donc, on avait eu le temps un peu de s'approprier les outils et notamment tout ce qu'offre Teams, c'est assez phénoménal. Et c'est vrai qu'en période de confinement, ça s'avère notre outil préféré. Et juste pour faire le lien, justement, pour ceux qui s'intéressent aussi, qui ont Teams, je crois qu'il est question d'intégrer Klaxoon dans Teams. En tout cas, de pouvoir aller les chercher comme une application, comme on a Planner, comme on a d'autres applications. Je ne sais pas si c'est encore fait, mais en tout cas, ça avait été question d'intégrer. Alors, intégrer, avoir, je ne sais pas, de l'intégrer complètement. parce que nous, en fait, au départ, on avait des boards sur Trello pour certains chantiers. Et en fait, on a la possibilité dans Teams d'intégrer des pages web. Et du coup, on a pu intégrer, notamment, ne pas perdre tout un système de tableau Trello. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose avec Klaxoon parce qu'on peut intégrer pareil avec l'URL. Est-ce que c'est plus que ça ? Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de Teams, si je reviens dans mon team, je ne sais pas, mais non, si je suis en conférence, je ne peux pas le faire. À certains moments, vous pouvez, quand vous gérez une équipe, vous pouvez aller chercher différentes applications telles que Visio. Voilà. Et c'est de cette façon-là que Klaxoon sera disponible à condition, bien sûr, que vous ayez la licence. Mais en tout cas, il y aura possibilité de faire le lien directement. Ah bah du coup, ça vaut le coup capitaliser sur Klaxoon. Ça vaut le coup, même si c'est peut-être un peu moins intuitif, ça vaut le coup de passer par l'étape un peu e-learning et de s'approprier. Voilà. C'est pour ça que je donne cette information-là pour ceux qui hésitent en tout cas avec d'autres combicast ou quoi. Ils sont plus simples a priori, mais voilà. Ils risquent d'être moins intégrés. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres exemples, d'autres sujets ? Bonjour, Stéphane Thirard, Banque Postale. On recherche des outils qu'on aimerait pouvoir internaliser dans un intranet et que ça ne soit pas nécessairement, j'irais, sur du cloud. Dans une solution SaaS qui présente des avantages, bien évidemment, mais pour des travaux d'équipe avec des données qui sont peut-être sensibles. Voilà. Et donc, en fait, je suis toujours à la recherche d'outils qui permettraient de pouvoir piloter des projets en mode agile, mais avec des outils dont on aurait la maîtrise et le contrôle entièrement dans toutes ces données. Est-ce que vous avez prospecté un petit peu sur ces aspects-là ? Bonjour, Stéphane. Est-ce qu'on a le cas déjà sur d'autres ? Comme c'est dit sur le chat, Jira a une version serveur qui peut être installée sur vos serveurs. Donc, si c'est de ça dont vous parliez quand vous parliez pilotage des projets agiles, il y a ça qui répond. Après, sur les solutions de tableaux blancs interactifs comme Plexum et Miro, je n'en ai pas encore trouvé. Oui, moi non plus. C'est bien dommage. On peut avoir justement si Plexum est intégré à Teams, est-ce que ça va les forcer à faire plus d'efforts sur la confidentialité des données ? Je ne sais pas. On espère. je me permets d'intervenir Nicolas Philippi ou Pichet. Effectivement, comme je disais, si on se parle là concernant d'autres besoins de gestion de projet en agilité et hébergé en on-premise, Clasienne propose des versions serveurs et datacenter de Jira et de Confluence d'ailleurs pour toute la partie documentation et base de connaissances. ce qu'on utilise chez Pichet qui est assez efficace et qui est en lien moins cher que la solution SASS par ailleurs. Merci. Après, je ne sais pas ce sera à creuser peut-être avec les équipes vraiment fonctionnellement mais c'est vrai qu'en termes de contenu après qu'on a par les outils c'est vrai que nous, toute la matière vraiment qui avait intérêt à être à être protégée c'était dans Jira et Confluence alors qu'à contrario c'est vrai que notre Scrum Master était beaucoup plus laxiste pour les outils pour les rétros parce que finalement le contenu qui était évoqué en rétro n'était pas du contenu sensible. Après, c'est toujours intéressant pour certains sujets de pouvoir les aborder sous format rétro sous format board de manière cible. alors je n'ai pas vu s'il y avait d'autres remarques après, simplement pour étayer un point donc dans le fait que le backlog ça a permis de reprioriser en urgence les tâches liées à la crise ça nous on a eu le cas pas mal chez des clients notamment par exemple sur des parcours web le fait de supprimer par exemple chez Orange pour l'installation de la fibre supprimer les parcours qui nécessitaient l'intervention d'un technicien ou alors supprimer les livraisons en point relais donc ça ça a vraiment pu se faire de manière ultra réactive grâce au collectif qui est en place qui est habitué à travailler rapidement et puis avec tout le process que ce soit conception développement test et mise en proie de manière rapide ça a vraiment été un avantage clé et puis aussi sur l'aspect sur l'aspect les liens entre les personnes vraiment on peut observer que les équipes agiles elles ont tendance à plus garder le lien et peut-être à plus avoir tendance à parler de leur isolement ou de la difficulté de la situation avec ses collègues et c'est vrai que ça change un confinement de pouvoir en parler parce qu'on avait une communication de qualité dans la vraie vie avant bon ça n'empêche que dans des projets en cyclant on peut avoir de très bonnes relations avec ses collègues voilà je sais pas s'il y a d'autres sujets est-ce que vous pouvez parler éventuellement quelques minutes de comment est-ce que est-ce qu'on peut accompagner éventuellement les entreprises sur le sujet même en période de confinement sur le sujet de l'ogilité éventuellement par un exemple ou comment est-ce que ça se passe merci je peux te laisser la main moi je peux donner un exemple donc moi je suis coach agile chez Talon donc il y a des équipes que j'accompagnais déjà avant le confinement que j'ai continué d'accompagner et que j'ai aidé à se remettre en question et à trouver les nouveaux modes d'organisation pour faire face à la situation et j'ai également des équipes que je coachais pas forcément qui m'ont contacté parce que ça peut être intéressant dans cette période d'avoir un renfort notamment sur de la facilitation d'atelier parce que faciliter un atelier à distance c'est pas la même chose qu'en physique il faut être un peu plus attentif on le disait donc du coup je suis intervenu juste pour de la facilitation de rétro à distance donc en l'occurrence en utilisant Teams et Miro donc ça s'est très bien passé donc ça c'est des choses qu'on peut faire on peut également juste vous accompagner sur de la remise en question de un peu de coaching sur comment revoir son organisation pour potentiellement lancer des nouveaux projets faire en sorte que des projets existants continuent à fonctionner correctement aussi on peut vous accompagner justement dans l'appréhension de Teams et de globalement la suite Microsoft Office 365 voilà et puis dans cette période on peut le faire enfin il faut discuter des modalités mais on peut le faire en toute simplicité ce qu'on remarque dans la plupart des projets c'est déjà c'est comment l'organiser et surtout là vous parliez du mot auto auto-organisation et beaucoup de choses autour du mot auto et ça veut dire que lorsqu'on démarre on n'a pas forcément des patterns sous la main qui nous faciliteraient et qui nous permettraient d'accélérer en tout cas de faire le premier pas parce qu'il faut aussi comprendre ce qu'on fait sinon on peut appliquer le meilleur pattern du monde mais si on on ne comprend pas le sens et ça dirait on ne va pas forcément dans la bonne direction tout à fait donc ça effectivement on a compagnement alors on a on a un format qu'on dispensait avant moi je pense qu'il y a des créneaux là on n'a pas forcément tout entendu mais en tout cas on a des des formats de session de sensibilisation à l'agile qui en fait ont justement pour vocation d'amener les personnes à toucher du doigt les principes de l'agile les valeurs de l'agile plus que les méthodes parce que effectivement le but c'est bien que les personnes comprennent les valeurs de l'agile et les expérimentent et donc ça c'est vrai que c'est c'est possible dès maintenant et que c'est nécessaire en prérequis d'apprendre une méthode comme SAFE ou ceci donc ça on a des formats après il faut voir en fonction des besoins et il faut voir aussi d'où partent les équipes en plus dans des équipes il peut y avoir des niveaux différents des personnes qui ont déjà travaillé en agile alors qu'il y en a d'autres qui prennent le train un peu en marche tout ça c'est à étudier en tout cas on va on va clôturer n'hésitez pas n'hésitez pas à revenir vers nous après coup pour qu'on pour qu'on discute plus longuement de vos propres problématiques on est disponible pour ça et on vous remercie beaucoup pour votre juste pour information on réalise et on diffuse une newsletter à peu près tous les 15 jours maintenant on a déjà fait il y a 15 jours et elle est accompagnée à chaque fois d'un webinar comme celui-ci la semaine suivante il y a 15 jours c'était le RPA aujourd'hui c'était l'agilité il va y en avoir évidemment dans 15 jours aussi donc avec une newsletter la semaine prochaine sur de nouveaux sujets et un nouveau webinar sur un sujet encore tenu secret mais qui ne le sera bientôt plus quel suspect alors si vous êtes intéressé je vais avoir une petite dernière question pour cela oui allez-y oui excusez-moi je voulais surtout pas vous interrompre je suis désolé pas de problème en fait cette conversation elle est intéressante à chaud mais elle est aussi intéressante à froid c'est-à-dire en réfléchissant un petit peu sur ce que vous venez de présenter avec les questions réponses aussi qui peuvent venir au fur et à mesure est-ce que cette conversation dans Teams peut rester j'irais vivante entre guillemets pour pouvoir poser des questions et vont actuellement échanger sur des aspects est-ce que c'est possible ou non ? c'est une très bonne question parce que nous qui avons Teams on peut ensuite via Teams continuer la discussion dedans par contre pour les personnes qui n'ont pas Teams je ne sais pas c'est une très bonne question en tout cas je vous propose de faire le test vous-même en fait d'essayer de vous reconnecter dans l'après-midi par exemple et de voir si vous n'avez pas accès n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire qu'on voit comment faire et si vous avez accès mettez-nous un commentaire qu'on vérifie que ça fonctionne toujours si ça vous va et si vous voulez on peut déjà nous transmettre le contenu de la conversation ici et puis aussi par rapport à ça on s'était dit que là on faisait cette analyse à chaud parce qu'on a commencé à y réfléchir il y a quelques jours quelques jours quelques semaines et en fait on s'est dit là on fait ça un point d'étape en cours de confinement mais on fera on s'est dit que ça serait aussi intéressant de faire un bilan un peu plus tard peut-être en fin de confinement etc ce sera bien de voir avec un œil neuf qu'est-ce qu'il en est devenu et puis après voir peut-être un mois après la fin de confinement donc voilà en tout cas on a dans l'idée peut-être de voir dans la durée comment évolue notre conviction c'est une très très bonne proposition en plus enrichie par différents personnes qui travaillent sur des domaines d'activité différents donc c'est ça la richesse aussi d'une rétrospective justement sur le avant le pendant et le après donc moi je sens en tout cas je serai candidat pour participer à cet échange en tout cas Très bien c'est noté Plus personne ne veut ajouter un mot de la fin ? Non ? Bon bah merci beaucoup et puis bah à très bientôt bon courage pour la suite du confinement Au revoir Merci au revoir Merci au revoir Au revoir Au revoir